C'est une petite ville flottante qui peu à peu prend ancrage dans les esprits. Elle devrait pouvoir voir le jour dans le lagant d'Atima ou non. C'est du moins le souhait de ses promoteurs. En attente d'un passeport d'entrée du gouvernement polynésien, le premier coup de Pertuisane s'entendent plus par là. Avec les 100 hectares qui seront monopolisés dans le lagant, je doute que notre population, notre communauté tout simplement, puisse bénéficier finalement de son garde à manger puisque c'est un garde à manger. La période s'y prête volontiers, le gain en emploi n'est pas négligeable. Il est estimé à quelques mille embauches, une promesse qui, du côté de Tevayuta, rencontre évidemment quelques avis négatifs via les réseaux sociaux. Nos politiciens ne savent pas mettre en valeur notre culture, toute notre richesse, tout ce qu'on a comme avantage issu de notre passé. Le prototype est estimé à 5 milliards de francs. Il a été présenté de façon officielle aux membres du gouvernement en mai dernier. La structure, dans sa forme finale, sera composée de trois plateformes reliées entre elles et porteuses de vie et d'espoir pour des investisseurs qui n'ont aucun doute quant à sa réalisation future. J'y crois complètement, on a toute une équipe, on a 70 volontaires aujourd'hui, 11 personnes chez Blue Frontiers, des gens du côté du territoire qui suivent le projet, tout le monde y croit. Je veux réagir sur un fond de dossier. Et le fond de dossier, malheureusement, il est vide aujourd'hui. Les promoteurs sont passés en Polynésie, ils sont passés dans nos communes, mais nous n'avons pas eu de suite concrète. Les discours diffèrent légèrement. Il y a comme un flottement dans les certitudes prédant dans ces maires de sûreté. Il s'agit pour le gouvernement d'éviter de faire des bagues. La Première